Vous dites faire connaissance avec l'avacuité, mais quand il y a énormément de tensions physiques ou d'agitations, comment la reconnaître parmi tout ça ? Déjà de complètement vous mettre à l'écoute de ces tensions, les accueillir, les accepter. Ne pas engendrer un mouvement de rejet, de refus, mais au contraire les englober dans votre écoute. Les englober dans votre présence, dans votre amour. Donc la contraction et ses résidus sont embrassés par la présence, par le silence. Et c'est lui ou elle qui vont transformer la densité. Quand la densité est contenue dans un espace sans limite, elle ne se maintient pas. Et l'espace sans limite s'appelle ici écoute, présence, regard, silence. N'oubliez pas que c'est à partir du silence que le bruit est connu. Et c'est à partir de la présence que la sensation est connue. Présence, le silence, le silence sont toujours là, mais habituellement inconscient parce que l'attention est fixée sur les phénomènes, les perceptions. Vous voyez à l'inverse à quoi renvoie la non-attente. Laissez complètement s'éveiller ce vécu propre à la non-attente. Laissez s'épanouir dans votre intimité. Vous voyez comment le champ à ce moment-là des perceptions devient ouvert. Défocalisé. 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 Notre corps physique reflète bien le corps mental, c'est-à-dire un corps physique encombré. C'est le reflet d'un corps mental encombré. Les préoccupations, voyez bien que ça ne concerne pas l'instant présent. Ça concerne l'idée d'un futur. Que le mental cherche à imaginer pour trouver une apparente sécurité. Vous voyez finalement que tout ça n'est qu'une forme d'agitation. D'agitation stérile. L'instant suivant restera toujours inconnu, quels que soient les efforts que le mental fait pour l'imaginer. Vé Halid. Vé Halid. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Être rien veut dire être présence. Sous-titrage FR ? La présence ne peut pas être mise dans un cadre, dans une boîte, ni même dans le concept de présence. Elle échappe à toute mise en forme, mise en boîte. Et pourtant, elle est toujours présente, c'est sa nature.